Rock and Pop Stories U2 Ordinary Love 2013 Lorsqu'il y a une cause à défendre, on peut faire confiance à Bono et sa bande. Quand en plus il s'agit d'honorer un homme exceptionnel devenu leur ami, il leur est impossible de refuser. C'est ce qui se passe lorsque le producteur, devenu depuis tristement célèbre, Harvey Weinstein, qui produit le biopic Mandela, Un long chemin vers la liberté, les appelle et leur demande une chanson pour le film. Comme l'a dit le producteur, c'est le yes le plus rapide que j'ai jamais obtenu. Pourtant, le groupe est en plein boulot au studio Electric Lady de New York, avec Danger Mouse, le producteur des Black Keys. Ils travaillent à leur treizième album, Songs of Innocence. Mais, comme l'a raconté The Edge, le guitariste de U2, lorsqu'il nous a téléphoné, on s'est dit, vraiment, maintenant ? Évidemment, il nous était impossible de refuser, l'homme et sa cause étaient historiques. Le batteur, Larry Mullen, renchérit. « On était en plein enregistrement, c'était délicat de s'arrêter, mais on a tout de suite pris la décision de laisser tomber le reste pour nous concentrer sur cette chanson. » Pour la créer, le groupe tâtonne avant d'arriver au résultat. Bono l'a expliqué au magazine Billboard. Il nous a fallu trois ou quatre tentatives avant que ce soit comme on le souhaitait. Le texte a évolué lorsque j'ai lu les lettres d'amour que Nelson Mandela envoyait depuis sa prison à sa femme Winnie. Je pense qu'ils nous ont contactés dans l'espoir que nous écrivions quelque chose dans l'esprit de Pride in the Name of Love. Mais ça ne nous semblait pas la bonne voie à suivre. Le seul point où Mandela s'est senti affaibli par ses ennemis, c'était dans son mariage. Et de plus, dans le film, l'histoire de leur amour tient une grande place. Comme l'ensemble du groupe, Danger Mouse, de son vrai nom Brian Burton, le producteur de leur album, participe activement à la composition de Ordinary Love. Par un triste clin d'œil du destin, le single est publié cinq jours à peine avant le décès de Mandela, chez lui, à 95 ans. Le 17 février 2014, pour la première de l'émission The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, U2, accompagnée par The Roots, le groupe Maison, donne une interprétation plus qu'émouvante de la chanson. Ordinary Love est nommé aux Oscars en 2014 et reçoit le 12 janvier un Golden Globe de la meilleure chanson originale. Dans ses remerciements, Bono explique comment leur relation avec Mandela les a changés et déclare C'est très très personnel. Cet homme a bouleversé nos vies. Il a refusé la haine en pensant que l'amour ferait mieux le boulot. Nous avons écrit une chanson d'amour parce que c'est ce qui est remarquable dans le film. L'album sur lequel travaillait U2 sortira le 9 septembre 2014. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada